Je pense que c'était ma première année au club et on est allé voir Pierre Hox aux Jeux Olympiques et Lionel il avait ce fameux costume de coq et là il est ressorti 12 ans après. Ça ramène un petit bout de chez soi là-bas, donc un petit contexte familier qui est vraiment génial. Pour moi c'est une joie d'être là, je pense qu'elle est réciproque. Tu dis c'est les gyros, c'est une fois tous les 4 ans, de partager ça avec Ben, si on peut apporter quelque chose et le soutenir un peu dans son but, c'est vrai c'est une grande joie. Dans les Bois c'est cruel les Jeux Olympiques parce que pour les Alpins, pour les biathlètes, leur circuit coupe du monde est médiatisé, alors que nous c'est pas le cas. Pour nous c'est une course tous les 4 ans. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Cavet, j'ai 24 ans et je suis ici pour mes deuxièmes Jeux. C'était une belle expérience à Sochi et j'espère viser une médaille ici à plein de gens. J'étais calme tout le long des Jeux et j'étais peut-être un peu dépassé par l'événement, j'aurais bien aimé plus le vivre quoi, plus m'en rendre compte de l'importance. Se dire putain mais c'est des Jeux quoi, faut que je sois là pour me faire plaisir, se dire mais attends le ski de bosse c'était quand je skiais avec mes copains dans les bosses à Châtel, faut que je retrouve ça ici quoi. Je sais pas, peut-être que quand on se projette trop dans un truc, on s'imagine se lever tous les matins et avoir cette fameuse forme olympique quoi, mais au final on se rend compte que ça existe pas quoi. À force de me projeter, à force d'essayer de forcer les choses, bah c'est là que ça le fait le moins donc voilà, je vais rester calme pour la fin de saison. Le sentiment qui domine maintenant c'est de l'optimisme et de la motivation pour la saison à venir et les années à venir.